Généralement, pour des raisons soit médicales, thérapeutiques, parfois disons, entre guillemets, bien que dans la parole les guillemets ne signifient rien, magiques, disons, pour conjurer quelque chose ou au contraire faire intervenir des forces particulières, le porc est le seul qu'on ne mange pas, ni pour des raisons thérapeutiques, ni pour des raisons magiques, ni pour une autre raison. On le mange, ce que j'ai observé, en tout cas c'est une tendance que j'ai pu observer, on le mange de façon délibérée, comme un acte blasphématoire. Une dernière question. C'était un peu pour poser un problème général dans notre colloque, c'est-à-dire, comment va-t-on étudier les identités alimentaires ? Si on utilise l'argument des interdits ou des tabous, et si on se place à l'intérieur d'une culture donnée, en la référant à elle-même, on va bien entendu repérer toute une série de transgressions. Mais l'important du tabou du porc, dans le cas de l'islam, c'est qu'il est particulièrement utilisé comme indicateur dans les situations de frontières. C'est vraiment ce qui a distingué chrétiens et musulmans dans toutes les situations de frontières, en Espagne, en Italie, etc. Alors c'est assez intéressant parce que, d'un côté, au même moment, au XVIe, XVIIe siècle, pour l'Inquisition, c'est un test, que les gens ne sont pas convertis, qui continue à ne pas manger de pauvres. Mais, on a l'exemple inverse des renégats, qu'on connaît bien par le livre de Penassar, qui a utilisé les procès faits aux renégats en retour, et on peut le compléter par un autre fonds parallèle de l'Inquisition, qui sont les blasphères, et qui montrent comment des chrétiens se représente l'islam, sans y être encore allé, ou comment ils se le représentent après en être revenus. Or, c'est assez amusant, d'ailleurs, que les deux images sont strictement identiques. Or, les interdits alimentaires, c'est assez amusant, que ce qui est dénoncé dans la religion chrétienne, c'est le jeûne du vendredi, mais le ramadan n'est jamais évoqué comme une privation, et le fait de ne pas manger de porc, pour des chrétiens qui pensent passer côté islam, ou qui en sont revenus, n'est jamais présenté par eux comme une privation, dont ils auraient souffert pendant le temps qu'ils ont passé dans le monde islamique. Ce qui devient plus intéressant, puisqu'au même moment, les institutions officielles de la chrétienté s'en servent comme d'un instrument pour repérer les faux convertis. Je crois que c'est un aspect, c'est une dimension du problème. Je crois qu'on ne peut pas ramener tout de même l'interdit du porc à simplement, il y a une tentation, c'est de dire que l'interdit du porc, c'est la relation conflictuelle avec l'autre. Je crois que c'est un aspect, à mon avis, à mon avis, c'est un aspect du problème. Je crois que je vais arrêter les questions, arrêter les travaux, en même temps que je vois le départ des interprètes. je crois que la discussion pourra se continuer dans toutes les cérémonies qui nous attendent. C'est un argument scientifique. L'alimentation est sans doute un besoin primordial de l'homme, mais la décision sur comment et de quoi s'alimenter appartient déjà à la sphère de la civilisation et de la culture humaine. Hier, nous l'avons entendu, on a traité des modèles et des croyances alimentaires. Aujourd'hui, nous sommes appelés à conclure ce parcours logique. Nous nous occupons des produits. J'ai interprété ma fonction présidentielle d'un sens tout notarial en tant qu'exécuté du programme et modérateur de la discussion. Je crois que nous pouvons donc commencer. Passons tout de suite aux relations. Je prie le premier relatateur, Patrice Meuniel, de faire son exposé. Comme vous le savez, chaque relatateur a à disposition 20 minutes et après, nous aurons 10 minutes de temps pour la discussion. A vous la parole. Merci. Alors, comme on est à la guerre comme à la guerre, on va commencer ce matin par un sujet qui va nous changer de ce abordé hier car nous allons traiter Frédéric Audouin-Rousseau, qui parle à moi et moi, d'archéozologie, c'est-à-dire de documents historiques tout à fait particuliers dont la lecture va nous entraîner sur des chemins ardus. Alors, nous sommes un petit peu partagés le travail. Je vais vous présenter une communication au cours de laquelle quelques aspects méthodologiques permettront de vous rendre compte de la démarche que nous suivons en étudiant ce type de mobilier, alors que la communication qui suivra sera une synthèse beaucoup plus générale qui va couvrir l'espace de l'Europe et une très grande période. Donc, ces deux communications, on espère, vous montreront un peu les possibilités de nos matériaux archéologiques dans le sujet qui nous occupe pendant ces deux journées. Alors, deux types de sources prêtes à l'analyse de l'alimentation carnet des Gaulois. Mon propos, en fait, concerne l'âge du fer, c'est-à-dire une partie, en fait, de l'âge du fer, c'est-à-dire grosso modo les quatre siècles qui précèdent le début de notre ère. Donc, pour ces périodes, on dispose de quelques textes dus à des autres éreurs grecs et romains, et de l'autre, les ossements d'animaux consommés dans les habitats et les sanctuaires, ainsi que les restes d'offrandes alimentaires dans les sépultures. Alors, ceci pour vous montrer un peu la région sur laquelle porte essentiellement mon propos. En fait, il s'agit de la Gaule septentrionale et non méditerranéenne, comme vous pouvez le constater. Ces deux sources, les textes et les ossements, présentent évidemment leurs avantages et leurs inconvénients. Les textes ne font pas toujours référence à une région précise, et il n'est pas toujours facile de savoir si l'observation est de l'auteur ou s'il s'agit de la reprise d'une mention plus ancienne. Mais ils nous offrent de précieuses descriptions, notamment pour notre sujet de banquets plus ou moins fastueux. Par contre, les repas du coma de mortel sont très difficiles à apporter par ce biais. En effet, mis à part de grandes généralités sur les productions de l'agriculture et de l'élevage, il est assez peu de questions de l'alimentation quotidienne des Gaulois. L'histoire de l'alimentation carnée repose sur l'étude des vestiges animaux, os et dents. Les caractéristiques de ce type de mobilier et les possibilités actuelles de leur étude font que la commercialisation de la viande désossée, la périodicité de la consommation, les quantités ingérées par personne nous échappent régulièrement. De même, les modes de cuisson, attestés toutefois par divers indices, sont rarement déterminés. Les progrès des méthodes de datation assurent le plus souvent une chronologie assez précise, de l'ordre du quart du siècle pour la fin de l'âge du fer. La diversité des lieux où l'on retrouve des restes d'animaux, dépotoirs domestiques, fossés de sanctuaires ou sépultures, nous offrent des conditions assez favorables à une approche de l'identité alimentaire des Gaulois. Mon propos va être organisé sur quelques chapitres. Le premier concerne les ressources que sont la chasse, la pêche et l'élevage. Un des premiers faits saillants de l'alimentation carnée des Gaulois est qu'elle repose avant tout sur les produits de l'élevage. Ce premier constat, qui va à l'encontre de l'imagerie traditionnelle de Gaulois vivant au plus profond de forêts primaires, repose sur l'ensemble des données rassemblées à ce jour dans les habitats, les sanctuaires et les sépultures. Les restes de gibier y sont très rares. Si pour certaines espèces de petites dimensions, ou oiseaux ou lièvres, on peut évoquer des problèmes de conservation, cela ne vaut pas pour les grands animaux, cerfs, sangliers, ours ou autres, qui constituent autant de prises de prestige. Il s'avère de plus en plus que la chasse de ces animaux était le fait d'une élite et qu'elle répondait à diverses motivations, entraînement physique, collègues de trophées, élimination de prédateurs, et la recherche de venaison, si elle n'est pas toujours négligée, est de loin d'être essentielle. En fait, les restes de gibier représentent toujours très peu de choses dans les faunes, de l'ordre de 1% des restes. Et il s'agit essentiellement de lièvres. Je vois qu'il y a un problème de traduction. Ce recours des plus limités aux ressources naturelles fait que l'essentiel de l'approvisionnement repose sur les produits de l'élevage. Tous les animaux élevés, le bœuf, le porc, le mouton, la chèvre, le cheval et le chien, peuvent être consommés. Nous verrons qu'ils ne le sont pas de manière systématique. Ces animaux sont tous caractérisés par des dimensions réduites, fruits d'une lente décroissance entamée pour la plupart au néolithique. Les animaux élevés par les Gaulois ont des poids vifs des plus modestes et des rendements en viande qui n'ont rien de commun avec ceux de nos animaux actuels, bien évidemment, mais également avec ceux qui apparaissent au début de la période romaine et qui ont manifestement bénéficié des travaux des premiers agronomes. On peut donner quelques chiffres, mais ces valeurs de poids, en fait, sont souvent de l'ordre du tiers, parfois moins, de celles de nos races actuelles. Les quantités de viande et de graisse disponibles sont donc particulièrement modestes, ce qui est évidemment lourd de conséquences lors des estimations. Alors, les repas domestiques. Dans les sites d'habitats, qui sont très divers, il s'agit de fermes, de résidences, de hameaux, de villages, d'opidas, pour utiliser une typologie qui est sans doute très critiquable en termes d'histoire, les restes d'animaux peuvent provenir de fosses ou de fossés. Certains dépôts, du fait de leur situation, peuvent être associés à des unités d'habitation, alors que d'autres ont collecté des détritus issus de divers endroits du site. L'image de l'alimentation carnée que nous pouvons restituer sera donc plus ou moins globale, soit qu'elle concerne le site dans son ensemble, soit qu'elle puisse être détaillée par maison dans le meilleur des cas. Lorsque les dépotoirs sont étroitement associés aux maisons, il devient possible de préciser certains traits de l'alimentation domestique, même s'il n'est pas toujours facile de connaître le statut exact des habitants. On peut ainsi établir la liste des espèces animales consommées et donner des renseignements sur le choix des sujets, l'âge et le sexe notamment, le mode de sélection des morceaux de viande. En effet, il est rare que la totalité des restes d'un animal figurent dans un dépotoir. Le plus souvent, plusieurs animaux sont impliqués et ils le sont par des parties choisies. Parmi les habitats fouillés à ce jour en Gaule, un se distingue par l'étendue et l'organisation. Il s'agit du village d'Assyromance dans les Ardennes. Sur ce site, les vestiges animaux ont bénéficié de conditions des plus favorables de conservation au sein de silos. Un silo gaulois, c'est quelque chose qui est creusé dans le sol, qui fait à Assyromance de l'ordre de 2 mètres de profondeur et qui, une fois réformé, reçoit les détritus céramiques, ossements et un certain nombre de gravats qui vont le combler. Ces silos sont étroitement associés à des habitations. Dans ces silos, on a des remplissages que l'on peut détailler par niveau stratigraphique. C'est-à-dire que là, on a une image du remplissage du bas vers le haut des silos qui montre que les remplissages sont très homogènes sur ce site, qu'il y a un faciès par silo tout à fait particulier. Par contre, il existe de très grandes différences d'un silo à l'autre sur le même site. Là, on a deux camemberts qui vous représentent les proportions d'animaux dans deux silos contemporains distants d'environ 300 mètres l'un de l'autre qui vous montrent de très grandes différences d'un silo à l'autre et donc de très grandes différences dans les rejets alimentaires d'une maison à l'autre sur le village. Ces maisons se présentent ici vues d'avion par des trous de poteaux que l'on réunit ici par Bernard Lambeau qui est l'auteur des fouilles par des traits de couleur qui sont des maisons quadrangulaires et vous voyez les silos qui sont ces fosses qui sont associés aux maisons. Voici un plan de l'état des fouilles actuel où vous avez une grande place ici matérialisée par une palissade et des rangées de bâtiments. Donc là, toutes ces zones grises localisent donc des bâtiments et on voit qu'on a des grands espaces vides qui maintenant ont été décapés et qui s'avèrent être des places. Donc on a différents secteurs d'habitat dans lesquels on peut rechercher des différences. La présence de 8 nécropoles autour du village donc vous avez ici le village la zone d'habitation qui se développe sur une vingtaine d'hectares et vous avez un certain nombre de nécropoles à l'extérieur du village qui sont bien les nécropoles du village qui sont contemporaines et qui montrent l'existence d'une partition dans la population. Le contenu des dépotoirs donc pour revenir à ces vestiges alimentaires témoigne d'une alimentation carnée qui repose avant tout sur le bœuf puis le cheval lorsqu'on raisonne en poids de viande. Le cheval étant régulièrement consommé sur le site cela se traduit en particulier par la présence de traces de découpe sur les eaux. Le porc arrive en troisième position puis le mouton et la chèvre et enfin le chien dont l'apport est assez restreint. Ces indications sur les quantités de viande consommées qui reposent sur les masses d'ossements issues des dépotoirs ne nous renseignent pas sur les éventuelles préférences alimentaires. Ces dernières ont été mises en évidence lors d'une analyse statistique dite en composante principale menée d'abord sur l'ensemble des restes de bœuf par silo, par dépotoir et pour l'ensemble du site. Ce qui est intéressant de remarquer c'est que cette analyse nous révèle l'existence d'un classement des morceaux. Vous avez ici la tête, les pieds et à l'opposé les filets et les côtes. En fait, cette échelle, ce classement des morceaux reproduit à peu près l'échelle des prix actuels sur un étal de bouchée. En fait, on a visiblement ici des morceaux de grande qualité, ici des bas morceaux et les choses sont tout à fait rangées. Donc là, on a une image de la qualité de la viande telle qu'elle est sans doute révélée par cette analyse avec l'intérêt pour nous c'est qu'également tous les dépotoirs sont classés, sont localisés dans cette échelle de qualité ce qui nous permet de savoir, d'avoir une idée de la qualité de la viande consommée par les habitants de telle ou telle maison. Précisons quand on parle de bœuf qu'il s'agit de bovins immatures ou adultes et pas de jeunes veaux dont la viande est alors très rarement consommée et la consommation du veau telle qu'on la connaît actuellement est extrêmement tardive comme nous le dira peut-être Fred tout à l'heure. Cette première étape nous a révélé un classement des morceaux à mettre en relation avec la valeur alimentaire de chacune des pièces et des dépotoirs confirmant ainsi ces fortes disparités au sein du village. Dans un deuxième temps, l'analyse de l'ensemble des rejets non plus uniquement les restes de bœuf débouche sur un classement des espèces animales avec d'un côté le porc et le chien qui sont toujours très associés et de l'autre le bœuf et le cheval donc à l'opposé. Les moutons et les chèvres se placent entre ces deux pôles. Pour chacune des espèces on retrouve bien sûr les différences entre morceaux mais elles sont moindres que les écarts entre espèces. La viande est d'apport de porc avant d'être d'épaule ou de jambon. D'autre part, si des différences similaires à celles observées entre les morceaux de bœuf sont également perceptibles pour chacune des espèces elles sont beaucoup moins marquées. Dans un deuxième temps, je vais vous parler des banquets qui peuvent être décelés maintenant en certains endroits sur certains sites un peu partout en Gaule. diverses formes de banquets peuvent être évoqués à partir de dépôts d'ossements découverts au voisinage de places ou d'enclos susceptibles d'avoir offert un cadre à de telles manifestations. On en connaît maintenant de plusieurs types des enclos de sanctuaires donc là vous avez une carte avec des lieux de culte gaulois comme à Bénécourt dans les Yvelines à Fec en Seine-Maritime ou à Rimont-sur-Ancre dans la Somme et ces places sont délimitées par des fossés dont vous avez ici un tronçon en cours de fouille fossés qui sont comblés d'ossements animaux consommés et c'est souvent en fait dans les emplacements de poteaux que ces os sont retrouvés. Cette position particulière s'explique peut-être par le fait que les restes de banquets ne pouvaient pas quitter l'enceinte soit qu'ils aient acquis un statut particulier du fait du sacrifice soit qu'ils aient eu un rôle de témoin ou de souvenir. Dans la plupart des cas les ossements retrouvés dans ces fossés y sont en position secondaire ils ont eu donc à subir un transport avec les pertes que cela implique et ne sont plus toujours des témoins fidèles. En particulier ils ne permettent pas de savoir combien de banquets ont été offerts ni combien d'animaux étaient consommés à chaque fois. Là encore nos données sont avant tout d'ordre qualitatif. elles montrent la préférence pour le port dont les restes représentent plus de trois quarts des restes dans la plupart de ces dépôts. On trouve ensuite le mouton dont la place paraît plus importante dans les sites anciens. De même le bœuf est rare et surtout consommé sous forme de côte. Dans ces sites le cheval n'est jamais consommé. Par contre le chien y figure régulièrement même si sa place est toujours limitée. Ces animaux sont sélectionnés selon des critères qui ne dérogent guère aux règles habituelles de la gestion des cheptels. La plupart sont abattus en fin de croissance et des sujets des deux sexes sont présents. Donc une autre image de l'alimentation nous est offerte par ces restes de banquets. La dernière catégorie de vestiges qui nous éclaire sur les pratiques alimentaires des Gaulois sont les offrandes aux défunts. Il s'agit des offrandes déposées dans les tombes ou sur le bûcher. L'incinération étant la forme la plus répandue du rite funéraire à la fin de l'âge du fer. Ces offrandes qu'elles soient fraîches ou brûlées répondent aux mêmes critères de sélection. Le porc est alors et toujours l'animal de prédilection avec une préférence pour la tête le jambon l'épaule et les côtes. Les autres espèces bœufs moutons et chiens occupent une place secondaire dans ces dépôts de viande. La volaille par contre voit sa place se développer constamment. Ces animaux font l'objet d'un traitement parfois assez élaboré. Si l'amende de mise à mort n'est guère décelable leur découpe est réalisée selon des modalités précises et standardisées à l'échelle de la gaule. Pour le porc elle consiste à raser les vertèbres de part et d'autre de leur corps. La présence parfois exclusive de ces ensembles de vertèbres décharnées dans certaines tombes donc là on est en présence d'un déchet de boucherie puisqu'il n'y a plus de viande sur les os montre bien que la découpe de l'animal fait partie intégrante des rites et non pas qu'on offre des quartiers de viande issus de provisions domestiques ou d'un marché et que ces vertèbres peuvent également servir de témoin comme nous l'avons déjà évoqué sur d'autres sanctuaires sur des sanctuaires. A la Madeleine au Luxembourg cette découpe en quartier un écarissage au sens premier du terme peut être suivi de la désarticulation de certains morceaux par exemple les jambons peuvent être resectionnés les grilles costauds peuvent être dissociés les têtes étant séparées des coups Ces opérations n'auraient rien de surprenant si elles n'étaient suivies d'un assemblage de ces parties selon des schémas particuliers et figées. Un des objectifs était de restituer l'image d'un porc donc là vous avez un assemblage d'une tête alors que le cou a été sectionné cette tête se retrouve en position anatomique vous avez ici à l'emplacement du jambon un jambon coupé en trois morceaux l'espace de l'épaule est occupé par des vases ne sortent devant ces vases que des pieds en fait l'épaule est absente et en fait de cette image d'inhumation de porc on n'a qu'une façade qui est en fait un espèce d'effet d'optique dû à la disposition particulière de ces vestiges donc on est en place en face d'un stratagème l'attention portée à la disposition de ces morceaux donne à un autre fait toute sa valeur c'est la place accordée aux différentes espèces dans l'espace de la tombe en effet les dépôts de porc de chien et de volaille occupent une place en moyenne plus centrale que ceux des moutons et des bœufs la place accordée aux animaux mesurée aussi bien par les effectifs que par leur position désigne le porc et la volaille comme espèce de prédilection à l'opposé on trouve le mouton et le bœuf le chien peut être approché du porc aussi bien par sa proximité que par le traitement et le choix des morceaux par contre le cheval est exclu de cette classification alors je vais conclure dans l'instant qui me suit et qui me reste donc en vous parlant de la hiérarchie des viandes et de l'identité alimentaire des gaulois l'ensemble des données réunies à partir de l'examen des déchets culinaires des restes des banquets et des offrandes alimentaires nous permet d'esquisser un tableau de l'alimentation carnée en golfe septentrionale l'essentiel de la viande provient de l'élevage le gibier semble réservé à ceux peu nombreux qui ont les moyens de capturer de grands animaux la seule exception concerne de petites espèces au premier rang desquelles le lièvre mais leur place dans l'alimentation bien que difficile à mesurer semble restreinte tous les animaux élevés sont comestibles aussi bien le cheval que le chien qui sont régulièrement découpés pour être mangés toutefois le cheval même s'il fait parfois l'objet du mode de gestion appliqué aux autres animaux de boucheries est totalement exclu d'un certain nombre de circonstances au premier rang desquelles les banquets et les rites fénéraires le chien par contre peut figurer bien que toujours en petit nombre dans l'ensemble des formes de repas c'est peut-être du fait de sa physiologie fécondité prolificité et de son éthologie omnivore et errant qu'il partage encore après la mort tant de choses avec le porc de son mode de découpe à la valeur de sa viande l'alimentation des gaulois semble hésiter entre le bœuf et le porc la part de l'un augmentant quand celle de l'autre diminue en fait les choses ne sont pas si simples et il convient de bien distinguer le bœuf de boucherie qui le dispute au porc pour la qualité de la viande de l'animal réformé qui se distingue nettement du porc pour se rapprocher du cheval la difficulté à établir l'identité culinaire des gaulois résulte de la multiplicité des combinaisons entre les préférences et les diverses contraintes qui jouent sur la composition de l'alimentation carnée à ce niveau se situe une question fondamentale de notre tentative de ces deux journées faut-il considérer d'abord les préférences alimentaires révélatrices d'une tendance profonde et qui apparaît relativement monolithique en Gaulle ou ce qui a été effectivement consommé beaucoup plus divers et fluctuant mais aussi plus concret la réponse à cette question ne s'impose pas la solution de facilité est de considérer ce qui nous apparaît comme le plus cohérent même si cela ne correspond pas à la réalité quotidienne de la plupart des Gaulois mais c'est bien là que se situe leur identité où tous se retrouvent malgré leurs différences dans une société dont la stratification nous est révélée entre autres par la diversité de son alimentation je n'ai plus beaucoup de temps donc je vais juste vous dire un tout petit mot de ce que deviennent ces choses-là avec la romanisation car on est évidemment à la fin de l'âge du fer soumis à une invasion qui est lourde de conséquences sur l'élevage et sur l'alimentation avec une simple illustration de la chute la consommation du cheval qui en fait se manifeste très bien au début de la période romaine mais dont on voit qu'il s'agit d'un phénomène qui plonge ses racines déjà à l'âge du fer en fait il s'agit là d'une moyenne générale sur l'ensemble des sites il faut savoir que les sites soumis très tôt à l'influence du monde romain où on trouve de nombreuses importations sont des sites où le cheval n'est plus consommé dès la fin de l'âge du fer donc on a un effet de la romanisation sur la consommation du cheval et on a quelque chose d'un peu similaire pour le chien le chien pour les romains est une nourriture au nid alors que chez les gaulois vous avez vu que le statut du chien est tout à fait différent et on a un effet similaire qui permet donc d'introduire la présentation de Frédéric Audouin qui va reprendre ça à une échelle plus générale pour l'Europe et pour l'Antiquité je vous remercie je vous remercie monsieur Meuniel pour ce qui se posait très bien documenté il y a quelques questions attendez le micro s'il vous plaît je souhaiterais savoir quelles sont les sources grecques et latines que vous avez pu utiliser j'ai surtout des descriptions de Strabon qui nous parle lors de sa description de la golle de différentes formes de repas ainsi que des productions de la golle de l'élevage des salaisons des choses comme ça donc toutes ces références sont listées je pourrais vous en fournir l'inventaire si vous voulez je ne les ai pas malheureusement toutes en tête Colette Méchin je voulais savoir à propos du porc vous parlez d'une échine qu'on découpe le long des vertèbres c'est un sujet qui me préoccupe depuis des années dans l'époque actuelle et tout d'un coup vous réactivez le sujet en me disant que les gaulois font cette levée des chines tout à fait exemplaire et vous parlez de rituel excusez-moi de cet enthousiasme tout d'un coup pour cette idée qu'est-ce qui vous permet de dire qu'on est dans du rituel ? là c'est parce que je parlais de découpe de porc dans le cadre des rites funéraires donc ce sont des morceaux de porc qu'on va retrouver dans des tombes donc on est dans le cadre de rites funéraires la découpe elle-même on la trouve aussi dans des habitats alors le problème auquel j'étais confronté pour l'âge du fer c'est qu'on a la découpe aussi qui consiste à fendre les vertèbres en deux au tout début de ce qu'on appelle le premier âge du fer donc vers le 7ème, 8ème siècle avant notre ère où on a déjà des sites où les porcs sont systématiquement fendus en deux par contre à la fin de l'âge du fer donc la période dont je vous ai surtout parlé aujourd'hui on a plutôt la découpe qui consiste à raser ces vertèbres de part et d'autre avec des variantes mais dans le cadre des rites funéraires on a uniquement cette découpe là réalisée de manière tout à fait standardisée si je vous comprends bien donc des périodes historiques et pas de géographie possible de ces... non pour les rites funéraires c'est la chauche et les gaulois qui est la plus générale on retrouve des gestes tout à fait particuliers puisqu'on est dans le domaine de la découpe du porc on a un geste qui consiste à cacher un couteau un couteau de boucherie sous une demi-tête de porc fendu en deux on a ce geste au Luxembourg en Champagne et dans la Vienne au 1er siècle avant notre ère donc on a quelque chose qui est tout à fait standardisé à l'échelle de la Gaule et les rites funéraires sont vraiment la chose sur laquelle on trouve archéologiquement les choses vraiment les plus semblables et sur la palette qui n'apparaît pas dans la tombe que vous nous avez montrée on a souvent des dépôts d'épaules ou de palettes dans ces rites funéraires mais ils viennent plutôt après la demi-tête qui est vraiment le morceau de choix il faut y avoir goûté pour le savoir ça ne fait pas très longtemps que j'en ai conscience et le jambon la palette vient en 3ème dans ce type de dépôts toujours merci si je peux me permettre Patrice mais de répondre depuis la salle à la question de cette découpe particulière de l'échine de porc c'est à dire qu'on ne coupe pas l'échine en deux comme on voit aujourd'hui dans les boucheries on rase des deux côtés et on lève l'échine dans tout l'occident ensuite médiéval et moderne du 1er siècle même antique jusqu'au 17ème siècle le porc va continuer à être découpé comme ça en sa découpe de gros alors que le mouton et le bœuf vont tous recevoir la fente sagitale par le milieu des vertèbres et le porc conservera cette découpe dite de levée de l'échine jusqu'au 17ème où il va finalement lui aussi passer dans la découpe disons moderne actuelle et c'est un problème c'est une question qu'on retrouve dans tous les pays d'occident il y a vraiment un truc à régler sur cette découpe mais c'est vrai qu'on récupérait cette échine salée alors qu'on ne le faisait pas pour les autres animaux d'autres questions ici tu as parlé d'identité gauloise alors l'identité c'est quelque chose qu'on peut définir positivement comme tu le fais brillamment depuis un certain temps mais aussi négativement bien sûr par comparaison avec les autres régions les autres peuples contemporains est-ce que tu as des choses à dire là-dessus ? alors non moi je suis quelqu'un d'extrêmement étroit dans ma démarche je travaille sur la Gaule ce que j'ai regardé sur les germains ne m'a pas donné de différence fondamentale mais il est certain que la notion d'identité dans ce cas-là nécessiterait une approche européenne que pour l'instant j'ai pas eu les moyens de mener à bien puisque je me consacre encore beaucoup à l'étude des gaulois de Gaule et là je pense que la communication de Fred derrière montrera qu'on peut considérer l'étude des vestiges alimentaires à une échelle beaucoup plus vaste et que ça apporte effectivement beaucoup de choses mais pour l'instant c'est quelque chose que j'ai tout juste éraflé sans pouvoir parler de résultats dans le domaine alors ce que j'ai essayé de faire par contre c'est au sein de la Gaule de voir si on avait une idée si on pouvait recalquer une carte de l'élevage ou de l'alimentation sur la carte des cités ou des choses qui historiquement sont bien documentées en fait il n'y a pas de différence locale qui apparaissent c'est à dire que les différences entre cités sont moins importantes que des différences qu'on aurait au sein d'un village comme Assy-Romance alors ce que j'ai regardé ceci dit entre nous au niveau de l'Europe en Angleterre en Allemagne ne présente pas de différence on est vraiment dans un fond culturel qui me paraît quand même très cohérent il y a encore quelques questions bon nous passerons à la communication prochaine madame Frédérique Audouin-Rousseau nous parlera sur les modifications de l'alimentation européenne dans la longue période s'il vous plaît en attendant la première diapo donc je remercie Patrice d'avoir rapidement dans son temps à partie déblayé le terrain un petit peu sur les questions méthodologiques qui sont très lourdes dans nos disciplines ce qui m'évite d'avoir à le reprendre et puis je le remercie aussi d'avoir justement abordé des points que je n'aurai pas le temps d'aborder qui sont en fait des nuances que malgré tout je vais laisser tomber fondamentales sur les problèmes des âges d'abattage ou par exemple des morceaux consommés parce qu'il est bien évident quand on dit qu'on consomme du bœuf si on consomme du plat de côte si on consomme du filet si on consomme du haut de cuisse si on consomme du bas de pâte etc. c'est évidemment pas la même chose donc du bœuf ça ne veut pas dire grand chose selon qu'il est 6 ans selon qu'il en est 3 donc il a abordé toutes ces questions ça me permet j'avais pas le temps de les aborder mais comme ça c'est très bien donc je vais prendre la suite si la première diapo est je vais prendre la suite donc pour rester dans la suite c'est à dire que je vais embrayer moi sur l'époque antique et jusqu'au 18ème siècle donc je vais essayer d'aller moi je suis petite il faut que je baisse les micros c'est clair je vais essayer d'aller au pas de course pour parcourir 18 siècles dans cet Occident antique médiéval et moderne donc vous imaginez que du coup je vais faire beaucoup de coupes je vais effectivement négliger les nuances on va se baser sur ici sur une synthèse de plusieurs centaines de milliers de restes osseux qui sont eux-mêmes issus de plusieurs centaines de sites archéologiques issus eux-mêmes de quelques 25 pays d'Europe différents bon donc on va continuer avec cette matière quelque peu brute par rapport au texte mais qui n'est pas sans cacher quelques finesses sous son écorce un peu rude mais on va essayer d'écouter un petit peu ce qu'elle peut nous dire derrière son ses apparences parfaitement effectivement renfrognées est muette caractéristique d'état d'ossement grand point commun d'abord c'est moi qui avance grand point commun d'abord pour tout sur lequel il faut absolument par lequel aussi a commencé Patrice c'est que quelle que soit la table qu'elle soit antique qu'elle soit médiévale qu'elle soit moderne qu'elle soit seigneuriale qu'elle soit urbaine qu'elle soit militaire qu'elle soit rurale qu'elle soit également italienne suédoise hollandaise française etc quelle que soit la table pendant ces 1800 ans qu'on va parcourir c'est la triade domestique bœuf mouton porc qui impose sa suprématie absolue sur toutes les tables de tout l'occident ce coup-ci on laisse derrière nous vous l'avez bien compris parce que Patrice l'a dit on laisse derrière nous le cheval et le chien qu'on va abandonner à peu près donc définitivement sauf un petit regain du cheval au Moyen-Âge dont je n'ai pas le temps de vous parler et qui redisparaitra assez vite donc on reste sur cette triade maintenant fondamentale bœuf mouton porc qui impose sa suprématie absolue alors vous me direz effectivement c'est décourageant on pourrait s'arrêter là mais les variations absolument multiples très fines de cette triade de ces équilibres entre bœuf mouton et porc jointes à la part changeante de la volaille et du gibier en fait dessinent effectivement les contours alors d'identité est-ce le mot au moins de caractères alimentaires très diversifiés très bien marqués souvent des caractères à la fois culturels sociaux et régionaux qui sont difficiles à séparer les uns des autres parce que tout ça marche ensemble mais il va bien falloir les séparer pour avancer et que je vais essayer de parcourir à toute vitesse dans cet ordre dans un premier temps je voudrais m'attacher à mettre en valeur les éléments qui font qu'une table est antique pour simplifier ou qu'elle est médiévale étant bien entendu que j'ai dit que de toute façon on consomme d'abord bœuf, mouton, porc le régime antique se distingue du régime médiéval par un recours d'abord plus massif à la triade de base et dans ce recours il y a une focalisation à l'époque antique sur la viande de bœuf donc vous voyez bien ici que sauf en Occident méditerranéen et sauf en Hongrie qui était spécialement connu au Moyen-Âge pour ce fait tous les sites antiques livrent des taux de bœuf plus importants que les sites médiévaux et modernes c'est un caractère ça de la romanité au Moyen-Âge les choses changent toutes ces figures c'est des nombres de restes d'ossements je le dis une fois voilà c'est le critère quantitatif choisi ici les choses changent l'hégémonie du bœuf se maintient bien entendu puisqu'elle se maintiendra toujours et partout sauf il y a quelques nuances avant le 13ème siècle dans le domaine franco-germanique j'ai pas le temps de dire ça mais en gros donc c'est le bœuf qui dominera tout le temps en poids de viande mais avec le Moyen-Âge on assiste à l'essor de l'élevage au vin qui est un caractère nouveau puis également à l'ascension du port qui va être suivi très vite par une récession tout à fait nette et qui est très caractéristique des 15ème 17ème siècle donc voilà ces changements déjà ces gros changements de base on commence par le gros pour arriver au petit donc dans le cheptel du point de vue de la volaille et des produits d'appoint sauvages les choses se passent également différemment entre l'époque antique et l'époque médiévale donc vous voyez en fait le recours à la basse cour à l'époque antique absolument mineur à partir du 11ème 13ème siècle ce recours va quadrupler puis va se maintenir ou s'accroître donc ça c'est déjà un trait qui change vous voyez d'ailleurs ici en rouge c'est la triga de bœuf mouton-por vous voyez combien elle est plus élevée à l'époque romaine et au Moyen-Âge que dans ce qui les siècles ultérieurs j'ai pas le temps non plus de vous commenter ici à quel point le haut Moyen-Âge garde encore des traits de la romanité et comment en même temps ils commencent évidemment à emprunter des traits du Moyen-Âge donc j'ai pas le temps de vous commenter cette période intermédiaire vous verrez toujours dans cette deuxième colonne quelque chose qui est entre la première et les suivantes je vous laisse lire les graphes je peux vous les commenter à chaque fois période par période vous voyez que l'ordre est chronologique pour le moment donc en revanche le faible apport on a une variation pour la basse courbe entre antiquité Moyen-Âge et temps moderne le faible apport des produits sauvages ne semble guère varier globalement bien qu'ils soient un peu plus important au Moyen-Âge mais derrière cette uniformité de l'appoint global en gibier j'espère que je parle pas trop vite mais j'essaie de cavaler moi pour mes 1800 ans si je parle trop vite je sais pas c'est ça bah oui je vais essayer de freiner mais c'est très difficile derrière cette uniformité de l'appoint en gibier en réalité il y a des différences majeures entre époque antique et médiévale que vous voyez tout de suite ici par exemple ici l'époque antique et temps moderne bon ça n'a plus rien à voir l'époque antique elle se caractérise par le spectre de la faune sauvage est dominée absolument par les cervidés cervidés eux-mêmes dominés par le cerf qui prend 80% de la place cervidés voyez ici ce haut Moyen-Âge qui ressemble encore à la romanité pour ce point il faut que j'arrête de parler de ce dont j'ai dit que j'aurais pas le temps de parler ça il faut aussi le soutenir donc ces cervidés qui vont ensuite décroître considérablement dans ce spectre de la prédation sur le milieu sauvage ensuite aux époques médiévales et modernes et en plus non seulement ils vont décroître mais le cerf va être concurrencé par finalement la prise d'importance du chevreuil en général et du dain en particulier qui va s'implanter à peu près seulement en Angleterre le sanglier on connait l'importance symbolique de la chasse de la chasse au sanglier dans l'activité synergétique antique chez les romains comme chez les germains d'ailleurs la valorisation de cette chasse et la dévalorisation au contraire de la chasse au cerf qui était abandonnée aux classes populaires et on voit très bien donc ici Michel Pastoureau a montré après l'an 1000 l'inversion de ces valeurs la dévalorisation de la chasse au sanglier au profit de la chasse au cerf qui était devenue porteur de valeurs chrétiennes etc. j'ai pas le temps d'insister sur la chose mais les données archézologiques montrent très bien cette inversion de valeurs entre sanglier et cerf qui se produit à la jonction antiquité-moyen-âge et donc cette importance du sanglier dans la chasse est un trait typiquement antique ensuite vous voyez sa part va tout à fait décroître cette décroissance du cerf et du sanglier va être compensée aux époques médiévales et modernes c'est énervant de répéter à chaque fois médiévales et modernes mais j'ai pas tellement le choix on peut peut-être dire post-antique mais si ça se fait pas ça se raccourcira je sais pas je vais voir cette décroissance en fait va être compensée par l'arrivée massive des oiseaux sauvages qui est lui qui est elle un trait typiquement médiévales et modernes et alors on voit ici aussi l'arrivée la prise d'importance des lagomorphes lapins et lièvres c'est un sujet important mais que malheureusement je n'ai pas le temps de traiter bien qu'il soit assez subtil mais pareil il faut que je me dépêche en élargissant ce problème de cette approche de la prédation sur le milieu sauvage à une quarantaine d'autres espèces chassées ça permet d'affiner un petit peu d'essayer de comprendre comment pendant l'antiquité au Moyen-Âge on a pu exercer une prédation différente sur les ressources vastes du milieu sauvage là c'est intéressant vous voyez je vais faire très vite aussi parce que je ne vais pas pouvoir commenter les 40 espèces on voit que de toute façon la ligne de fréquence du gibier ici en rouge pour la période romaine est toujours plus est toujours inférieure à la ligne de fréquence médiévale déjà quelques exceptions près et en généralité également pour les généralités le spectre des espèces courantes consommées à l'époque antique est beaucoup plus limité que ce qui va se passer à l'époque médiévale où en fait on va avoir une prédation qui va se diversifier très largement qui va exploiter un beaucoup plus grand nombre d'espèces que ce qui se passait à l'époque antique alors bon dans notre peloton de tête si on peut dire on retrouve les espèces déjà citées avec en tête les cervidées ici le chevreuil et le lièvre qui sont beaucoup moins consommés à l'époque antique qu'à l'époque médiévale on remarque évidemment tout très vite ce sanglier dont je vous ai dit qu'il est une exception parce qu'il est plus consommé sur les tables antiques que sur les tables post-antiques déjà aller plus vite comme ça en effet et puis je voudrais m'arrêter ici sur ce canard colvert le premier des oiseaux consommés qui était déjà bien présent à l'époque romaine mais qui devient carrément courant à l'époque médiévale et qui disons est déjà le premier signe de cette faveur nouvelle essentielle que le Moyen-Âge fait aux oiseaux sauvages alors je n'ai pas le temps non plus de m'alourdir sur la question du statut domestique ou sauvage du canard colvert j'ai pas le temps je passe suivre une série d'espèces qui étaient disons rarement consommées à l'époque antique et qu'au contraire le Moyen-Âge ne va pas se priver d'exploiter qui sont majoritairement donc des oiseaux sauvages et donc important sur ces tables à gibier très important les perderies les corvidés très important corbeaux chouca corneille tout ça les pigeons les ramiers les bizets etc la bécasse la grue etc et j'en citerai d'autres tout à l'heure parce que le graphe il n'est pas fini en fait parce qu'il y a 40 espèces qui vont là mais j'ai pas eu le temps de les... voilà donc je vais vous montrer la suite tout à l'heure au passage au passage au passage on note cet ours brun ici que j'ai pas le temps non plus de commenter qui est présent à l'époque antique comme à l'époque médiévale dépêche je fais une pause parce que les interprètes m'ont dit attends on fait une pause alors ça me permet de... donc voilà la suite de ces 40 espèces donc un autre cerf a été là-haut grosso modo vous vous suivez on descend comme ça donc on arrive on voit très bien ici cette faveur des oiseaux sauvages cette entrée du sud les cailles les turdidées c'est-à-dire les merles les grives les bécassines très important tout ça vous les voyez mieux que moi voilà les turdidées je vous en ai parlé tous les autres anatidées et toutes les autres sortes de canards de toutes sortes très important aussi derrière le col vert mais important et puis sans oublier toute la série des oiseaux de prestige et d'apparat et puis des quantités de tout petits oiseaux piégés de droite de gauche etc ici et on le voit il est là signalons donc le cas de l'auroque qui est quand même assez présent sur l'étable antique et qui évidemment va disparaître d'étable médiévale là on n'est pas devant un fait culturel mais devant le premier des faits écologiques puisqu'on connaît le destin de l'extermination de ce bœuf sauvage dont le dernier couple sera abattu en 1627 très vite je note je vous signale ici cette innovation médiévale même si elle est marginale qui est l'introduction dans le régime des animaux nordiques et atlantiques particulièrement des mammifères marins qui ne sont pas consommés à l'époque antique donc tous ces dauphins marsouins phoques c'est à ces baleines divers qui ne sont pas seulement consommés sur les zones cotières mais qui font leur chemin même jusqu'à Paris où on les trouve vers l'intérieur des vers l'intérieur des pays qui sont une innovation bien médiévale hop deuxième partie je sors de ma problématique antiquité par rapport au 11e 17e siècle pour vous dire que ces grands traits il faut que je me dépêche que ces grands traits vont s'affiner maintenant qu'on va les regarder selon l'angle social pendant l'antiquité qui présente la particularité qu'on a des sites plus ou moins romanisés alors qu'au Moyen-Âge on n'aura pas des sites plus ou moins médiévaux ces marques de l'antiquité que je vous ai dit ces signes d'identité alimentaire antique vont être d'autant plus marqués que le site sera le plus imprégné de romanité donc on va avoir cette hégémonie bovine sur les sites militaires et puis elle va décroître dans les villes etc etc et encore plus sur les sites ruraux alors que pour les moutons ça va être le contraire je passe vite donc vous voyez ces différences sociales nettes différence sociale au Moyen-Âge aussi je n'ai pas représenté le milieu rural qui est malheureusement encore mal documenté par les ossements où on consomme surtout du bœuf âgé du bœuf de réforme avec pas beaucoup de porc le porc en revanche on le trouve en grande quantité et c'est la signature systématique des sites seigneuriaux donc le porc à la nourriture des riches ça devient définitivement clair donc vous voyez ici cette importance du porc ici pendant que sur ces mêmes sites seigneuriaux les bovins qui sont consommés avec modération sont abattus avant maturité vers 3 ans 2 ans et demi 3 ans avant 4 ans en tout cas précisons Patrice on a parlé tout à l'heure que ce ne sont en aucun cas des veaux qui ne feront véritablement leur apparition sur tous les sites archéologiques d'Occident qu'avec les 16ème 17ème siècle dans le milieu urbain une situation intermédiaire entre campagne et ville je n'insiste pas une part de port réduite qui va être compensée par d'autres trucs évidemment le gibier et la volaille va également se différencier selon les milieux sociaux donc ses identités sociales pour l'époque antique on s'aperçoit j'ai plus que ces minutes donc pour l'époque antique on s'aperçoit que il y a une cette chasse n'est pas réservée aux classes aisées donc on va avoir un accès à peu près équivalent pour toutes les classes sociales aux produits mais aux produits sauvages mais en fait elle va se faire différemment avec du cerf et du sanglier majoritaire par exemple sur les sites militaires dans les milieux sociaux modestes mais où les valeurs guerrières sont très présentes donc pas étonnant de retrouver ce sanglier ici ni dans les villas riches etc je n'ai pas le temps de vous commenter mais vous voyez que en fait cette chasse cette chasse est ouverte à tous mais elle change selon qu'elle est populaire guerrière etc citadine je vais passer pour le Moyen-Âge pour vous montrer c'est que la déforestation médiévale va sonner le glas de l'égalité sociale devant les appoints de la chasse ce milieu rural en finit par être totalement privé au 13e, 14e siècle à cette époque c'est dans les sites seigneuriaux qu'on va trouver 6 fois plus évidemment de gibier que dans les sites urbains donc c'est la marque absolue évidemment de la classe dominante en plus on ne consomme pas les mêmes espèces puisque dans le site seigneuriaux on va trouver les cervidés et les sangliers témoins peut-être d'une sorte de rémanence de cette chasse héroïque alors que dans les sites urbains vont se développer les espèces les moins valorisantes du petit gibier ou oiseau et la gomorphe ces oiseaux évidemment ne vont pas être les mêmes non plus dans les sites seigneuriaux et dans les sites urbains dans les sites seigneuriaux on va trouver les grands oiseaux de prestige et d'apparat alors que dans les sites urbains on va trouver les oiseaux les plus communs que j'ai évoqués tout à l'heure les canards les grives les merles etc. hop c'est ce que j'appelle le pas de course 5 c'est impeccable tout est sous contrôle mais c'est l'appartenance vous avez vu ça ces contrastes ces contrastes de cadresse c'est l'appartenance en fait à un espace qui va créer les contrastes les plus vifs entre les régimes alimentaires alors déterminisme environnemental ou prise d'habitude culturelle mélange des deux bien sûr c'est toujours le problème de la poule et de l'oeuf j'insiste pas sur la raison de cela mais vous voyez ici que simplement j'ai pas le temps de vous l'exposer pour l'époque antique cette différence dans l'espace on va le prendre seulement pour le Moyen-Âge et les temps modernes vous voyez ici que simplement en comparant pour le cheptel les taux de nombre de restes de bœuf, de porc et de mouton on divise très facilement on se sépare très facilement des sites les sites de la zone allemande qui sont dominés par l'option bœuf, porc d'une grande Bretagne très tôt des boisés qui montent les taux de porc les plus bas de l'occident et au contraire à vocation lénière compensatrice qui va monter les taux ovins les plus hauts de l'occident donc vous voyez pratiquement que ces deux régions ne sont pas superposables même type de contraste par exemple ici je donne des exemples parce que je dis entre la France qui offre et cette tradition ne s'est jamais perdue depuis les temps gaulois elle s'est perpétuée dans les temps romains et elle s'est continuée dans les temps médiévaux elle monte les taux de porc les plus forts de tout l'occident à la différence de l'Allemagne elle montre aussi une option ovine importante sur les terres céréalières ce qui lui donne un schéma particulier qui s'oppose par exemple totalement aux Pays-Bas qui présentent une surdominante bovine mais les Pays-Bas par exemple vous ressemblez complètement à tous les sites de la zone de la plaine germano-polonaise ou de l'Europe centrale par exemple de cette superposition j'en ai superposé que deux régions pour ne pas vous alourdir le schéma Hongrie, Pays-Bas même combat pas mal donc voilà mais j'aurais pu rajouter la Slovaquie etc la Suède on se serait retrouvé dans la même zone c'est à dire ces pays à dominante boeuf qui s'opposent par exemple évidemment à l'Italie qui est menée par son schéma méditerranéen et sa dominante ovine bien que comme l'a dit Alain Greco hier évidemment même sur les tables italiennes en poids de viande le bœuf domine mais c'est quand même là que le cheptel au vin est le plus important voilà je tiens mon temps je ne vais pas avoir le temps de vous dire que les produits sauvages aussi se différencient dans l'espace quelques exemples très rapidement par exemple le grand gibier est allemand le petit gibier est français les oiseaux qui se répandent partout sont surtout français et anglais le lapin reste particulièrement espagnol le lièvre français et hongrois le dind anglais etc donc il y a des différences aussi dans l'espace dans les goûts et le type de prédation sur le milieu sauvage je ne peux pas insister et je conclue voilà pour vous montrer comment au pas de course à travers ces 1800 ans on peut s'apercevoir que les déchets qui sont tombés des assiettes dans les fameuses poubelles de l'histoire Bruno ont gardé de la au moins de la sinon d'identité des caractères des mangeurs de très lisibles empreintes merci je remercie madame Audouin Rousseau pour son exposé très très riche de données je crois qu'il y aura beaucoup d'interventions à propos des oiseaux la première idée moi qui me venait c'est que l'importance et de la volaille et des oiseaux sauvages c'est au moment de l'époque médiévale je voulais savoir si vous aviez une perspective mais je me doute que vous allez me dire que ce n'est pas dans vos propositions de relier avec la chasse de l'époque c'est à dire une chasse où les oiseaux faucons et autres éperviers sont à la mode est-ce qu'on peut faire ce genre de liaison au moins en hypothèse c'est évident c'est à dire qu'une identité c'est à la fois une mode c'est un événement c'est une innovation les romains ne s'intéressaient pas à la consommation comme marque sociale leur marque sociale n'était pas par exemple les grands oiseaux de prestige les butons les hérons etc la marque sociale comme on l'a vu de l'héroïsme viril de la chasse virile était le sanglier donc on n'est pas du tout dans la même perspective mentale alors qu'on trouve on connait c'est pas à vous que je vais raconter la disposition des tables seigneuriales des pans des oiseaux montés des signes reconstitués etc donc il est évident qu'on a ce caractère mais cette chasse aux oiseaux c'est pour ça qu'il y a un côté identitaire c'est à la fois culturel c'est à la fois c'est une perte c'est une perte de prestige de la chasse sanglier de ce corps à corps qui n'est pas chrétien et qu'on abandonne donc on retrouve un cerf qui retrouve lui des valeurs parce qu'en fait il a un renouvellement de ses bois c'est très compliqué tout ça ce renouvellement annuel de ses bois à quelque chose de l'éternité de la chrétienté etc plus son dimorphisme sexuel extrêmement marqué sa territorialité tout ça correspond très bien à l'esprit chrétien et donc nous fait basculer culturellement nous fait basculer dans une autre chasse et puis ensuite cette chasse elle-même va s'atomiser selon les milieux sociaux en choses différentes on va trouver les merles faute de griffes etc on va trouver les merles les corvidés les corneilles les choukas qu'on va choper sur le haut des églises dans les villes où ils vont compenser en fait l'absence de la chasse prestigieuse et puis on va trouver cette chasse mais qui est réellement qu'à la fois une mode comme on l'appelait une mode une culture un moyen de représentation sociale et une nouvelle manière de se servir comme vous l'avez vu du recours parce que ces animaux ne manquaient pas à l'époque antique c'est simplement une manière de gérer nouvellement l'espace sauvage sauf que c'est pas la même capture d'attraper les choukas pas du tout ça suppose des techniques différentes les filets les piégeages les glus etc c'est sûr d'accord merci vous pouvez annoncer votre nom s'il vous plaît pardon vous avez mentionné au début de votre conférence la triasse bœuf mouton et porc et ma question concerne le petit bétail vous n'avez pas mentionné l'espèce des chèvres oui c'était pour je sais que c'est très difficile de discerner les ossements des chèvres et des moutons et comment vous vous travaillez avec ce problème voilà c'est très difficile de différencier mais c'est très facile de répondre à votre question donc je ne l'ai pas fait parce que 20 minutes pour ça comme vous avez vu j'ai dû cavaler terriblement et je n'ai pas fait les nuances il ne faut aucune nuance et donc vous avez sûrement une vision un peu grossière de la chose mais je n'ai pas pu faire autrement il est évident j'ai dit mouton j'aurais dû dire ovicaprinée je ne l'ai et même caprinée je ne l'ai pas fait parce qu'ovicaprinée on le sent moins directement que le terme mouton donc j'ai dit mouton en réalité évidemment la chèvre est consommée mais elle l'est à partir du Moyen-Âge et même à l'époque antique donc je ne parle pas du domaine grec là mais romain la chèvre se trouve toujours sauf sur certains sites méditerranéens mais même là elle est minoritaire se trouve toujours dans des proportions extrêmement mineures voire 0% donc la chèvre c'est toujours quelques ossements parmi des milliers d'ossements de moutons donc il faut les repérer on les repère en fait statistiquement on se débrouille parce qu'on sait très bien que sur certains ossements beaucoup d'ossements on ne la repèrera pas mais sur d'autres en revanche elle est facile à voir donc c'est des proportions de 1% à 99% chèvres c'est des animaux qui sont élevés pour le lait ils ont perdu justement là aussi la grande valeur symbolique importante qu'ils avaient chez les grecs c'est animal en fait dressé comme ça cette chèvre cette chèvre grecque et de montagne a perdu son importance au Moyen-Âge je profite de ce qu'ils ont montré de l'essor au vin dans lequel la chèvre ne participe que pour une part totalement négligeable et c'est pour ça que je me suis permis de faire l'impasse mais j'ai fait l'impasse sur des tas d'autres trucs ça c'est sûr c'est le chevreau qui est consommé mais la chèvre après réforme quand elle a donné son lait oui vous avez à plusieurs reprises remplacé le mot identité par caractère je me demande pourquoi premièrement et en second lieu je crois que vous avez entamé un problème fondamental de ce colloque en posant le problème de définition d'identité 1 et 2 et aussi si ce concept est un outil utilisable pour les historiens je vais remplacer j'ai proposé une alternative au mot parce que précisément on n'a pas encore défini le terme d'identité donc par lâcheté par facilité par prudence j'ai proposé un autre mot alternatif à ce mot un peu lourd et à ce concept qui en fait exige une définition qui est le mot d'identité parce qu'identité on pourrait en parler à peu près déjà on prend une semaine et on ne va déjà pas avoir terminé de faire le tour de ce qu'on voudrait y mettre donc pour le moment on l'a mis sur ce colloque c'est un mot large et par prudence et en ce qui concerne ce que je vous ai montré c'est donner je préférais choisir le mot caractère encore que je sais très bien que quand sur une table seigneuriale on présente des oiseaux d'apparat et qu'on présente ceci ou cela c'est un caractère identitaire conscient reconnu volontaire en revanche une identité rurale subie où on mange où on est obligé de toute façon de bouffer le bœuf de la bourre et de vendre le porc est-ce que c'est une identité ou est-ce que c'est un caractère subi est-ce que c'est la marque tout simplement comment dire le moule en creux d'une identité est-ce qu'une identité ça doit être assumé reconnu est-ce qu'il doit y avoir une fusion consciente avec cette notion je suis ça donc je mange ça mais est-ce que s'il y a inconscience je mange ça donc c'est ça la difficulté c'est pour ça que je suis entre les deux parce que pour la classe seigneuriale on peut parler d'identité mais je ne sais même pas quand je vous ai montré les graphes régionaux Allemagne France etc si ces identités sont conscientes ou tout au moins avant les récits grands récits de voyage gastronomique où on commence à dire ah chez eux ils font ça c'est dégueulasse ou c'est très bon où on commence à avoir des notions d'identité je ne sais pas si pour le 12ème siècle du tout si par exemple les allemands se rendent compte que jusqu'au 17ème siècle c'est eux et eux seuls qui laissent une place de faveur honorable aux sangliers on représente 17% du gibier comme si ils continuaient cette tradition de l'importance de cette chasse héroïque du guerrier germanique est-ce qu'ils sont conscients et est-ce que l'identité suppose une conscience etc etc donc moi je n'ai pas voulu assumer de définir le terme donc je me suis un petit peu débinée là à la gauche Liliane Botson Liège je voudrais apporter un petit correctif à ce qui a été dit de la consommation des animaux de prestige des oiseaux de prestige sur les tables seigneuriales qui seraient donc à partir de l'époque médiévale il faut prendre en considération que sur les tables impériales romaines j'ai simplifié Liliane des animaux comme le pan bien sûr pouvaient constituer la base d'un seul festin accommodé sous différentes formes le problème relativement à des informations comme celle-là c'est qu'elles nous sont présentées par les historiens je ne parle pas ici des restes osseux éventuels elles nous sont présentées par les historiens comme des raretés voire comme des attitudes en contradiction avec le bon usage de l'alimentation animale et souvent comme des excès avec donc de la part de l'historien de l'historien qui implique un jugement une prise de position qui connote négativement cette manière de faire l'interprétation de l'intention de celui qui a organisé le banquet demanderait à être élucidé mais le pan au moins le pan est présent sur les tables impériales romaines et si je peux ajouter un tout petit mot encore indépendamment de cet aspect des tables je vais dire exceptionnels je crois avoir entendu mais je ne suis pas sûre de ma compréhension il me semble qu'il a été dit que les romains consommaient peu de volaille dans les restes dans les dépotoirs dans les restes que l'on a à sa disposition pour cette partie de la documentation il sera intéressant je crois à un moment donné de confronter l'état des restes à ce que disent les agronomes car eux nous parlent non seulement en termes d'élevage mais ils nous parlent aussi en termes de rendement et quand ils nous parlent de l'élevage du pigeon ou de l'élevage d'autres volailles par dizaines de milliers mis en rapport avec ce que annuellement ce type de production peut apporter à son propriétaire je pense qu'il y a peut-être un biais dans l'état de la documentation d'origine archéozoologique actuelle mais en tout cas au tournant de notre ère l'élevage de la volaille occupe une place importante dans les revenus généraux de l'agriculture Liliane donc je vais te répondre vite pour ne pas dépasser mon temps de questions tu as fait deux questions donc je vais faire en deux points comme je l'ai expliqué au début j'ai simplifié donc je savais que ça me posera des problèmes après le pont bien sûr puisque c'est les romains qui l'ont introduit ainsi que le dain ce que je peux te dire c'est que et j'ai examiné la question à travers tous les sites les centaines de sites romains et médiévaux c'est qu'il est beaucoup il est exceptionnel sur les sites romains alors que c'est eux qui l'ont introduit et il est relativement quand on dit courant sur les sites seigneuriaux vous avez vu la part du gibier général par rapport à la triade et on le trouve et on le trouve beaucoup plus souvent relativement aux sites romains sur les sites médiévaux mais effectivement on peut le trouver mais de manière rare sur les sites antiques mais finalement quand on sait que c'est eux qui l'ont introduit on est étonné de le voir si peu on se dit qu'est-ce qui s'est passé avec cet animal au fond est-ce qu'ils l'ont introduit est-ce qu'ils l'ont accepté comment ils l'ont pris ensuite pour ta deuxième question sur la volaille sur la volaille je n'ai pas pris non plus le temps d'exposer que les ossements résistent plus ou moins bien au temps etc etc et qu'il y a évidemment pour les ossements d'oiseaux et de poissons que je n'ai pas abordé non plus ni les mollusques ni les crustacés ni les coquins etc ni les amphibiens ni la consommation tout ça il est évident qu'il faut savoir il faudra en fait mentalement remonter légèrement la part des oiseaux parce que ce sont des ossements fragiles ceci dit on trouve parce que la tarte ou la tarte ou la tarte d'oiseaux c'est très solide aussi mais les crânes disparaissent donc en nombre de restes comme j'ai expliqué que là je fonctionne en nombre de restes il est évident que la part des oiseaux est écrasée sauvage comme domestique et qu'il faudrait la remonter mais j'en aurais eu pour deux heures donc il faut la remonter à toute période mais comme moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir une démarche relative Liliane ce que je peux te dire je ne dis pas que la volaille est absente bien sûr des sites romains ce que je peux te dire c'est que de manière relative c'est ce que j'ai montré sur les graphes la part de la volaille est là avec les mêmes biais pour les deux époques avec les mêmes erreurs parce que les ossements comportent des erreurs qui sont sans arrêt redressée la part de la volaille est quatre fois moins importante par rapport à celle de la triade domestique qu'au Moyen-Âge donc elle peut être importante mais elle est encore plus il n'y a pas de je ne peux pas fixer des vérités absolues je ne peux que faire des comparaisons relatives qui flottent entre ces biais de l'archéosologie mais elle est moins importante et la triade est dominante mais c'est des questions de quelques pourcents mais c'est ces petites nuances qui ont leur intérêt merci mais ce que je veux dire c'est que la volaille a accompagné en fait au Moyen-Âge ce qui s'est passé j'ai pas eu le temps de dire accompagné en fait tout le processus de l'urbanisation et accompagné la vie économique citadine et c'est là dessus que la ville s'est énormément appuyée j'ai pas eu le temps on a dit en fait c'est un phénomène qui démarre avec l'11e-13e siècle avec la ville et c'est pour ça ça veut pas dire qu'il n'y en avait pas à l'époque antique mais la ville absorbée a fait croître l'importance de la volaille au Moyen-Âge j'ai pas eu le temps de le dire non plus d'autres questions il n'y a pas d'autres questions bon nous passons à la prochaine relation madame Gavrilova nous parlera de l'importation européenne à la transformation des pratiques alimentaires en Europe du Sud-Est du XIXe siècle mesdames et messieurs je vais parler des produits mais aussi du changement des modèles de transformation des pratiques alimentaires donc je serai de faire référence à ce qu'on a commencé à parler hier tout d'abord je voudrais m'excuser initialement j'ai soumis le titre de ma présentation en français mais j'ai oublié et je l'ai rédigé en anglais donc je prie de considérer la traduction the modernizing process in Southeast Europe assumed in many instances the form of Europeanization intentional or spontaneous emulation of ideas institutions discourses and practices had a twofold meaning in first place Europe in the 19th century was the paragon of civilization both in the learned and mass opinion ex occidental lux would have been an appropriated slogan describing the longing for a model to follow in several spheres of the public life in second place the borrowing of existing patterns could be interpreted as an efficient instrument in compensating the somewhat belated development of the southeastern rim of the continent in the economy of the national resources both economic and cultural the small group of national elites was faced with the enormous challenge of securing the road to modernity with limited resources as they were more or less anonymous in accepting the European model of development these elites were expedient in identifying adapting and propagating the traits that in their opinion constituted the European way the everyday patterns of behavior were a prominent field of experimentation unlike ideas theories and political models new food and clothing bibelot games manners traveled easily and their acceptance dependent solely on the will the taste and the purchasing power of their proprietor at the same time their high visibility and distinctiveness their easily comprehensible language transformed them into emblems of the desirable change a silver fork and knife a Vienna chair a glass of vermouth instantly became marks of distinction this reference to Bourdieu doesn't refer to his class analysis however although the change of manners was confined more or less to the urban upper layers Balkan societies were far more hieratical than hierarchical of course I refer to Jack Goddard's distinction the distinction appeared in the opposing of civilization to villainess Europeanization to orientalism rather than in class differentiation food and clothing emblems were easily acquired and used even by people of modest means precisely because they were cheap and visible they were symbols of status but status was defined culturally rather than economically skeptical intellectuals were fast to take notice and debate publicly the fact that the outward modernization Europeanization was superficial and vain as it didn't affect the mental and intellectual state of the nation this paper will argue exactly the opposite thesis small changes in everyday life had important cultural meaning if interpreted with a sympathetic eye or if I may quote Oscar Wilde only superficial people do not judge by the appearances the transformation of the culinary culture in Southeast Europe was a process of surprising length the coming of the Ottoman Turks in the 14th century besides its significant economic political and social consequences had the undeniable character of a major cultural interaction an empire stretching from Persia to Morocco and Budapest had all the advantages of a common market including several ecological zones 15th and 16th century have been an era of intensive exchange primarily in the everyday culture including nutrition several new crops were introduced such as the rice the melon the apricot new culinary techniques and recipes new practices as coffee drinking second wave of innovation came after the establishment of regular relations with the new world as corn then tobacco beans peppers and in the 19th century potatoes and tomatoes were introduced this short introduction in the food history of the Balkans aims at clarifying an important aspect of the regional alimentary tradition and namely its openness unlike most traditional society where food habits haven't changed for centuries the Balkans experienced between 1400 and 1900 three major transformations the Ottomanization the Americanization and in the 19th century the Europeanization of nutrition this paper is an attempt to draw a few sketches toward the reconstruction of the third one the emphasis on the last wave of transformation is motivated by the assumption that while the first two didn't disrupt the traditional culinary culture as part of the broad cultural configuration the modernization started to produce gastro-anomie in the sense used by Claude Fischler our sources for the study of the urbanization fall into three main categories in first place the evidence by witnesses in second place early cookbooks newspapers and articles on food and diet and in third place the language although limited in number scope and details they offer enough information as to permit a few substantiated observations the innovation was arriving in a few distinctive ways in first place food traveled by itself as part of the international commercial exchange these were essentially prefabricated goods that were new to the region and which traveled well such as grocery items sugar, pasta and special kinds of prefabricated products the sugar import was emblematic and could be retraced easily on the basic linguistic level the languages the languages of all Balkan nations had preserved its name of origin it was called Zachar in Bulgarian Sheker in Turkish Zucker in Serbian Zachary in Greek the available data from customs reports and narrative sources confirms essentially the German in quotes and quote origin sugar effectively was imported mostly from the German speaking Austrian lands and in lesser quantities from Great Britain the coming of the sugar was an important innovation as it was the first major importation item of European origin I will not discuss here its real origin of course because for local people it was perceived as European the early shippings of sugar came in rocks combs or cubes of compressed sugar very much like the salt the white substance quickly become the sign of sweetness the old proverbial expressions sweet as honey was complemented by the new sweet as sugar the introduction of the sugar changed dramatically the culinary scene the traditional sweeteners honey, resin syrup fruit, syrup and jellies defined the traditional oriental desserts based on moistening with sweet syrups the sugar made possible the baking of sweet dry pastry and gradually the idea of a dessert called in Bulgarian dessert with the same name as a separate dish was introduced the readily available sweetener whose price was gradually falling opened the road to a major alimentary transformation the consumption of sweet not only on holidays the appearance of the dessert in everyday life first only for children and on Sundays later for ladies in a specially created establishment signified the disruption of the traditional order meaning and rules of culinary culture the source of this innovation was undeniably European the major part of the dessert terminology was borrowed from the European tradition for instance in Bulgarian language the major kinds of baked desserts are called torta pasta strudel eclair meaning choux à la crème je ne sais pas comment on a fait cette substitution comment le choux a devenu eclair kex milfioi etc the different kinds of sugar came once again with their European names confectioner sugar in Bulgarian is called pudra zahar from pudra meaning powder sugar from the French word the specialized outlets where sweet dishes were sold and served were known as sheker gin it's in Turkish and Bulgarian deriving from sheker sugar the place of sweet in Greek it's called zaharoplastia which means also place where sweet sugary things were sold I will also formulate a prudent hypothesis that the spread of coffee drinking among Christians could be tied to the spread of the sugar as coffee sweetener a different channel of innovation was offered by the direct introduction of new foods and alimentary habits by foreigners established in the empire and by local people who had sojourned in Europe one Bulgarian teacher note in his diary that an Italian trading in raw silk in a small town in the middle of the Balkans invited to dinner local teacher and tradesman and offered them food the European way and made for them jambon the food and the concept previously didn't exist in the Bulgarian vocabulary later it was replaced with the name shunka derived from the German shunka while in Greek it's still zamboni and in Turkish jambon the third channel of innovation was the text after the middle of the 19th century cookbooks were introduced in different translations and sometimes accompanied with useful hints and advices on better living at the same time some popular newspapers and journals started to publish articles on narration on nutrition quality and preservation of food and table manners this new body of texts played significant role in the spread of novel culinary practices it is difficult to assess the transformation of everyday speech but the gradual introduction of food terms probably is the evidence of transformation in the cuisine terms such as marinata meaning liquid from preserving and soaking of food salta the same use nowadays meaning tomato sauce with herbs franzella for the French baguette etc. were borrowed essentially from food texts a special case represents the spread of terms replacing existing names the most notorious case is probably the soup the Turkish term chorba was widespread all over the Balkans and designated liquid dish with vegetables sometimes with meat and pasta the French term started to replace it in the second half of the 19th century and bore the definite mark of a cultural shift soupa in Bulgarian and Greek nowadays became the term used presumably by cultivated and educated persons while chorba remained the popular term with more or less lower class connotation later efforts have been made to argument the change in an effort to distinguish between the two words not only in terms of class and status but also in meaning in substance however it's quite difficult to distinguish between what's chorba and what is soup nowadays similar replacement of Turkish word with an European one was the compote from French the Turkish word oshaf meant fresh or dried fruit boiled or soaked with water and some sweetener it was substituted by the French name which carried certain sophistication third substitute was the salad the meal didn't exist as a separate dish before the 19th century existing pre-American vegetables cabbage carrots cucumbers greens onions were rarely eaten raw or independently they were idle elements of cooked dishes or preserved as pickles in brine even the notorious Greek literally oily vegetables and especially the various wild and tame greens were first boiled and then seasoned with olive oil and vinegar a meal in itself the olive-less north used mostly animal fats unsuitable for salad preparation or some seed oils like walnut oil which also had a very bad taste and is quite inappropriate for seasoning salads the salad became sign of elegance and variety joining the traditional Turchia pickles as accompaniment of drinking hard liquors the arrival of new drinks is another chapter in the food transformation although the process started in the late 19th century the appearance of new liquors started earlier one of the first imports was the rum which did never know a real success the first and probably the last beverage that could rival the wine and the plum and grape brandies was the beer imported or after the 1870s domestically brewed it achieved a real fame and penetrated everyday life the other fancy imported drinks such as liqueur with the same name in Bulgarian champagne champansko in Bulgarian and several others were confined to specialized cafes and the salons of the upper and middle class no real transformation occurred in this sphere of consumption and this resilience to change of drinking habits deserves a special research the obvious question excited by this description would call for some assessment as to the scope of this transformation I pointed out at the beginning that most of the changes in the 19th century were confined to the cities keeping in mind that at this time 80% of the population was rural the transformation would appear quite superficial I would disagree as at this time as ever the city was the hub of cultural development and every novelty trickled slowly but persistently into the rural households the Southeast Europe has ever enjoyed lively market exchange and Balkan peasants both on the market rice fish oils fruit salt as early as the 16th century the new elements probably didn't influence the village household life until the first half of the 20th century but the new alimentary model was part of the shared cultural knowledge peasants might never use napkins and knives on their table but they knew that urban civilized people should do that the transformation accelerated by the late 19th century and especially in the beginning of the 20th with the modest intensification of the urbanization the appearance of new public establishment such as hotels restaurants bars cabaret cafe locaux all exist with the same names in most Balkan cultures became major vehicles of innovation the restaurant menus introduced the local public to sauté ragout roast beef schnitzel filet all exist with the same names and signaled the fourth and final channel of innovation the restaurant impacted most deeply the culinary culture as novelty this time were the recipes itself the combination preparation and serving of food restaurant recipes and desserts were the food items that started to transform the domestic food preparation the beginning of the cultural transformation that led to the gastro anomie at the end of the last millennium thank you I was even ahead j'ai fait quelques coupages au début c'était un peu superflu j'ai pu les garder mais je ne vais pas les lire maintenant merci madame gavrilova pour cette relation si interessante et stimulante il y a quelques questions well thank you very much for this very interesting and stimulating paper you also mention that in the cookbooks which arrived let's say at the end of the 19th century also notions on health were included and this is a development which you also see in other European countries that gradually health and nutritional advice is penetrating in cooking books so my question is who was in Bulgaria behind the idea of suddenly introducing the notions of health in the book was there also a plan or action or a pressure group of medical persons to do something about that that would essentially the presentation that we heard yesterday that was essentially a group of educated males who are trying to change the way females in the Balkans were doing their cuisine so that was well these were essentially intellectuals most of them had no formal training there were a few doctors of medicine who had some real advice to give especially concerning the preservation of food and evasion of food poisoning because there were a few practices in the Balkans of dissimulating the spoiled food in different ways with spices etc which were quite dangerous of course the empire ottoman for Istanbul is the same thing it is perpetuated for the Bulgarian there it is essentially it is what it is Ça vient essentiellement de l'apparition, enfin, ça s'est complètement installé avec l'apparition des Russes blancs, donc 1917. Pour ce qui est du dessert, alors, je crois que toi, ça vends, on s'en souviendra. J'ai eu énormément de difficultés parce que j'utilisais le mot dessert pour le monde turc. Et c'est vrai que c'est extrêmement difficile parce qu'il y a quand même des plats qui sont, que l'on peut rapprocher des entremets. Donc, ce sont des plats lactés qui existaient. Il y avait des vendeurs spécialisés uniquement dans la vente de ces plats. Pour ce qui est de ce qu'on peut considérer comme des desserts ou des gâteaux, disons, de type européen, ils sont consommés, mais jamais à la fin du repas, c'est-à-dire uniquement entre réunions féminines ou en cours de journée autour d'un thé, par exemple. Je ne sais pas si on peut appeler ça des desserts. Oui, c'est précisément ce que vous observez. C'est peut-être que je me suis mal exprimée. Mais c'est vrai qu'on consommait, surtout parmi les chrétiens, des desserts, des plats sucrés pour des raisons festives ou pour convivialité. Parce que quand on a des invités, on pouvait partager avec eux des confitures et des choses comme ça. Mais essentiellement, le groupe impressionnant de desserts ottomans était rarement préparé par les chrétiens. Par exemple, en Bulgarie, il y a beaucoup d'exemples. Quand une famille bulgare voulait consommer du baklava, ils invitaient une femme expériencée, turque, pour préparer le baklava. Donc, ce qui est très important, mais c'est un problème énorme, c'est l'idée qu'on peut consommer le sucré, le dessert, pas pour des raisons festives. Donc, comme un plaisir en soi. Donc, il me semble que, surtout pour les chrétiens, le marché était très limité pour les femmes. Il n'était pas accessible pour les femmes et pour les enfants. C'était surtout ces groupes qui ont commencé à fréquenter les établissements publics. Donc, ça, c'est lié à votre première question, l'apparition d'établissements où on pouvait consommer en dehors de sa maison. Initialement, c'était les cafés, parce qu'originalement, les cafés turcs étaient fréquentés, surtout en Bulgarie, par des turcs. Peu et peu, on a commencé à voir des cafés chrétiens ou des autres groupes, mais l'idée d'un établissement où on va et on paie pour être nourri existait dans une forme très, très limitée auprès des auberges. Vous savez que dans la tradition ottoman, quand vous visitez une... au islamique, quand vous visitez un auberge musulman, vous avez le droit d'être nourri pendant trois jours. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est l'établissement public où vous allez vous payer pour rejouir la nutrition a apparu vraiment la fin du 19e siècle. L'idée du restaurant, et le restaurant, c'était parmi les derniers. Tout d'abord, c'était des applisements de boissons, comme des locales, on les appelait des casinos ou bien des cafés. Mais le restaurant, ça a commencé vraiment pendant les deux dernières décennies du 19e siècle. Une petite question à propos des cafés et des restaurants. Est-ce que les cafés et les restaurants sont fréquentés par les hommes ou par les familles ? Pour les cafés, c'est la norme absolument claire. C'est seulement les hommes. Même jusqu'à très tard, surtout dans l'environnement que je connais mieux, le milieu bulgare, pour un jeune homme, il était mal approprié à visiter le café. Parce que c'était seulement les gens âgés ou bien aisés, de point de vue matériel, qui pouvaient se permettre de visiter le café sans diminuer et ternir leur réputation. Donc c'est plus tard, et ça a été perçu comme une corruption des mœurs, comme vraiment le côté sombre de la modernisation, que les jeunes ont commencé à fréquenter le café. Donc initialement, ça a été... Et pour les femmes, c'était impensable. C'était les sucreries, les pâtisseries, qui étaient les premiers établissements qui étaient désignés, conçus pour acquérir les femmes, pour prendre des sucreries, ce qui était bien approprié pour une femme, bien sûr. D'autres questions ? Bon, à ce point, je propose une petite interruption de travaux. Une pause café de 15 minutes. Je vous recommande la ponctualité. Merci. 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 Merci.